Shalom, shalom Je ne sais pas si vous êtes là, si vous m'entendez Je vous salue dans le nom de Jésus Est-ce que vous m'entendez? Shalom Je vous salue dans le nom de Jésus Est-ce que vous m'entendez? Shalom, shalom Soyez bénis dans le nom de Jésus Est-ce que vous entendez la musique, peuple de Dieu? Je vous salue dans le nom de Jésus Soyez bénis dans le nom de Jésus Ce son, on ne va pas trop les attraper Ils n'ont qu'à se reposer un peu Ce n'est pas tous les jours Est-ce que Denis, tu entends la musique? Je vous salue dans le nom de Jésus Allo? Shalom, shalom Aujourd'hui, on ne les attrape pas. Non, non, non. Chalum, 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 Marie-Jacqueline, tu es bénie dans le nom de Jésus. Est-ce que vous entendez la musique au moins? Dites-moi tout simplement. Je vous salue dans le nom de Jésus. Ah, gloire à Dieu. Merci, Donnie. Sois béni dans le nom de Jésus. Attachons-les dans le nom de Jésus. Jésus, oh, attachons-les dans le nom de Jésus. Bon, il ne va pas les attacher. Comme dit papa, même si on les voit. On ne les attache pas aujourd'hui. Mais là-bas. I don't know. Attachons-les dans le nom de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada On chante même en Lingala Papa tout terrain Il a fini à ça Alléluia Je te déduis cela Marie Jacqueline Tu aimes tellement attacher les gougnans Mais on ne les attache pas ce soir Vous êtes d'accord avec moi ? Finadez, tu es bénie dans le nom de Jésus Attaché Attaché, 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 attaché Oui, on va les attacher Jean-Roc Brigadier Shalom Avec papa on parlait toutes les langues Attaché Attaché, 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 attaché Amen On va encore les attacher Le temps d'attendre les autres Le temps d'attendre On va encore attacher un petit peu Même si on ne les attache pas ce soir On va Ernestine, sois béni dans le nom de Jésus Connectez-vous, connectez-vous Ça parle de quoi ce soir ? Mais ça parle toujours du ministère L'on est là Ça parle toujours du ministère du prophète Joël Grasso Amen Mais ce soir On va parler de qui il est La brigade a décidé De parler de qui est le prophète Joël Grasso Et qu'est-ce qu'il fait dans son ministère Dans ce ministère Que Dieu lui a donné Amen Voilà On va écouter un peu la chanson Le temps que tout le monde se connecte Que Dieu vous bénisse ça Moubarak, sois béni On va toujours les attacher Aujourd'hui la laissons-là On va se reposer un peu On va toujours les attacher Dans le nom de Jésus Shalom, shalom, shalom Je suis content de vous voir ce soir Soyez connectés Que Dieu vous bénisse ça Il faut que Satan nous libère On veut vivre la vie avec Jésus Voilà Mais c'est dans ce ministère-là Qu'on voit ça Le ministère de Papa Joël Grasso Il joue pas avec ça Amen Attachons-les dans le nom de Jésus Attachons-les dans le nom de Jésus Alléluia Glorie, glorie, glorie Que Dieu vous bénisse ça Je vous envoie des cœurs aussi Soyez bénis dans le nom de Jésus Amen Amen Satan sort Il faut nous libérer Mais on est libérés On est délivrés dans le nom de Jésus Florian Boca Florian Boca Soyez bénis Oui, je vais bien par la grâce de Dieu Amen Merci C'est vrai Ils nous nuisent vraiment On les aime Mais c'est ce qu'il y a en eux là On doit enlever au nom de Jésus Amen Shalom 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 Ludovic Soyez bénis Général Les cons Veulent me tuer Maman Moubarak Il faut que tu appelles Tu es sous même problème là Qui est très sérieux Shalom Shalom Je vous salue dans le nom de Jésus Que Dieu vous bénisse Voilà En tout cas Toujours dans la joie de vous retrouver encore Encore ce soir Voilà On va toujours parler de l'enfant Toujours On est toujours dans le thème de l'enfant On va toujours parler de l'enfant Le week-end dernier Nous étions à Paris Où nous avons célébré Je dirais qu'on a célébré l'enfant Voilà On a fait la fête pour l'enfant Pour recueillir des fonds Pour que nous ayons suffisamment d'argent Pour s'occuper de ces enfants là La fête fut très 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 belle Elle s'est très très bien passée Et puis voilà Donc là ce soir On va parler du prophète Jérôme La brigade a décidé De parler du jeu De présenter le prophète Et de présenter son ministère Et vous montrer un peu Ce qu'il fait Voilà Donc on va sans plus tarder Partager ça ensemble Là je vais vous faire voir Attendez Je vais d'abord tourner J'espère que ça va être bon Est-ce que vous voyez Je vais d'abord mettre le sang Est-ce que vous voyez Dites-moi oui si vous entendez Dans cette zone A apporter un changement radical Sur tous les axes Inimaginables Ici c'est un village Du nom de Zaropo Dans la superfature de Hire Présidemment dans la région de Divo Et quand le prophète a été invité A une dame de ce village Du nom de Dobé Elisabeth C'est ici Que nous nous sommes installés Nous étions d'abord venus Pour prier pour nos familles Et Dieu lui a fait une révélation Sur le village Et c'est ainsi que le village L'a invité Et on a commencé les travaux A prier pour le village Par la grâce de Dieu Donc tout est parti d'ici Ici C'est le centre puniel Le centre de prière De délivrance puniel de Zaropo Aujourd'hui C'est ici que tout est parti Nous avons commencé Présidemment ici Nous continuons de faire Les prières comme d'habitude Et il y a eu dans ce sens Il y a eu beaucoup De mieux que Dieu A faire au travers Son serviteur Le prophète Il y a eu des fous Qui ont été guéris ici Il y a eu des femmes Qui n'affrontaient pas Que Dieu Par la grâce de Dieu A prier La délivrance Elles ont des enfants Aujourd'hui Il y a eu des personnes Qui avaient une maladie D'épilepsie Que Dieu a guéris ici Donc en tout cas Il y a eu pas mal Des miracles Qui se sont produits Ici dans ce centre Et tout est parti d'ici Notre arrivée C'est ici Que nous sommes installés Le prophète Même dormait ici Voici sa chambre Qui est devenue ma chambre C'est ici Tout est parti Il faut dire En un mot Que depuis le passage Du prophète Il y a eu beaucoup De changements Dans ce village Ici Et si je me souviens Bien les années 2013-2014 Par là Si j'ai vraiment Bonne mémoire Vous voulez que je me mette en face Qui est passé dans ce village Il faut dire Avant même son arrivée C'était tout un blocage Je ne sais pas Et la mort passée par là Je n'avais pas d'opinence Brigada Mets-toi en face De l'écran Comme ça Est-ce que c'est mieux Mais depuis Il y a l'hôpital aussi Qui a été réhabilité Quand il est passé Mais avant ça L'hôpital a fait Plus de 15 ans Construit Fermé Pas d'infirmiers Rien Rien Il allait même prier là-bas Il a même détérior Un carrément mystique Depuis son passage On a vu L'hôpital a été réhabilité On a maintenant L'eau courante On a la voie Qui est ouverte Et vraiment C'est la grande évolution C'est la grande évolution Depuis son passage Ici à Zarago Même ceux Qui n'arrivaient pas Construits Ils ont commencé A construire Et vraiment C'est une très grande joie Pour nous Donc nous souhaiterons Toujours qu'ils soient Toujours présents Avec nous Avant qu'ils n'étaient pas Encore arrivés Il y avait la mort En Cascade Des jeunes Des filles Des filles Des petits-enfants Tellement qu'on ne s'en avait pas Qu'est-ce que c'est De la mort Dans la mort Et c'est pas là Chaque semaine De mort Plus de 10 personnes On pleurait On pleurait Donc on invoquait Toujours Le bon Dieu Pourquoi cela ? Pourquoi cela ? Et Dieu nous a compris Dès l'arrivée Du prophète ici A Zarago Dès qu'il est venu Le jour qu'il est venu Il a dit Lui Dieu m'a amené ici Pour que Je délivre ce village On a pris Que c'était une maison Or c'était la réalité Et Ça s'est passé Pourquoi ? Dès qu'il est venu Dès son arrivée Il a fait Un acte prophétique En prenant de l'eau Et une bouteille de Dieu Pour éteindre Et chute la mort Quand il a dit Non Il faut que Cette mort De celui-là C'était Aller A la garde de Dieu Et la mort C'est Dieu Vu ce qu'aujourd'hui On n'en parle Sinon Avant Quand il était venu Chaque vendredi Il avait la mort Chaque vendredi Les jeunes Des filles Des jeunes filles Des femmes Enceintes On ne savait pas Où partir Quand il est arrivé Il dit Vous allez comprendre Ce qui Où vient la mort Et puis aujourd'hui Maintenant Les jeunes On ne savait pas Que les petits-enfants C'est nous On croit que c'est Les grandes personnes Qui étaient nous Donc quand il est venu Nous s'est ouvert Les yeux En disant Voilà ce qui se passe Et puis on a su Qu'aujourd'hui Voilà comment La sorcellerie Existe Voilà comment La sorcellerie Fait Son Voilà comment La sorcellerie En train de faire En train de battre Son plein On a su aujourd'hui Que si tel cas arrive C'est à propos de la sorcellerie Et puis aujourd'hui Dès qu'il est parti Allez Vous avez vu Les choses La maternité Allez Tout a été Tout a été fait Depuis des années Ils ont fait Un seul bâtiment Allez C'était fini Mais depuis C'est arrivé Allez Ils ont fait L'hôpital Tout a été fait Allez De l'eau Il n'y avait pas De l'eau ici On partait juste en bas Vous ne voyez pas bien Je ne sais pas trop Dès qu'il est arrivé Allez Il a tout ouvert Il a ouvert Tout ce qui Et empêchait le village De la technologie Il y a de l'eau Maintenant La route Est Maintenant Nos enfants Maintenant À partir d'aujourd'hui Quand quelqu'un est malade Maintenant Dans le village Ou bien La personne Elle ne veut pas De la vie Allez Il y a un enfant Qui somme Et qui dit Non Ceci C'est bon Dites-moi C'est mieux Allez On commence à prier Maintenant Et puis Dieu Ça arrête Tout ça Et qui fait Que Là J'ai évolué Il nous a dit Moi je vais prier Mais je vais passer De maison Nous on a cru Que c'était lui-même Qui allait passer Or c'était L'Esprit de Dieu Qui allait passer Donc aujourd'hui Dans toutes les maisons Dans toutes les familles S'il y a un cas Qui veut se réaliser Comme la mort Ou bien Des trucs Quelque chose Allez Il y a un enfant Qui somme Et qui dit Non Voilà Ce qui se passe Ce qui fait Aujourd'hui Nous sommes à l'aise Dans ce village Dans le temps Le village N'était pas Trop Bon Il y avait Trop de la socialise Ici Les gens mouraient De gauche à droite On n'avait pas d'eau Nos enfants N'étaient pas trop Prospères À l'école Mais depuis Qu'il y a eu L'arrivée du papa Du prophète Jouel Krasov En tout cas Il y a eu Une très grande évolution Dans ce village On a eu l'eau L'eau courante On a eu Une chose Comment on appelle La route Entre Douaville Et puis Zaroco Grâce à lui On a eu Le dispensaire Et même ce matin Par la grâce Par la grâce De Dieu Nous voulons encore De recevoir Encore L'infirmier Qui doit travailler Avec nous Et demain Il y aura encore La salle femme Qui sera ici Pour qu'on puisse Travailler Grâce au prophète Le BBC L'international En tout cas Internationale On a fait 100% En Zaroco ici Ok Je mentionne la position De la création De plusieurs projets Dans cette région Pour éveiller la jeunesse Et surtout Les enfants en difficulté A savoir Une fondation En son sein Qui abrite Un orphelinat Au service Des enfants en difficulté Depuis sa création La fondation Prophète Joël Crassot Est en pleine activité Cette chanson Me donne la chair De poules Si vous saviez Alléluia Comment les enfants Sont dans la joie Ils ont un toit Ils mangent Alléluia Elle avait ses portes En février Le 14 février 2017 C'est vrai que Tout début N'est pas facile Parce que chaque enfant Est venu avec son comportement Donc c'était pas C'était vraiment pas facile Pour nous Mais avec l'aide de Dieu Avec des professionnels Parce que nous avons Un personnel qualifié De moniteur agréé Diplomé Donc Suréglé Avec l'aide de Dieu Tout est rentré dans l'ordre Les enfants sont Bien traités Tout est rentré Vous avez vu les chambres Ils sont droits Disons Ils sont plus cellulaires Comme j'étais au début Tenez à dire merci D'abord Au grand Dieu Parce que c'est Dieu Qui nous a permis D'être là C'est Dieu Qui a permis Que tout ça se fasse Donc merci aussi Au président fondateur Qui pense à tous Ces enfants démunis Tous ces orphelins Et je voudrais dire aussi A toutes les personnes Qui sont en situation difficile Tous les orphelins Toutes les personnes démunies Que Dieu a entendu Le prière Ils peuvent juste Venir faire une demande Nous vérifions les dire Et nous accueillons Les enfants Tranquillement Sans soucis Et toutes les personnes Qui peuvent nous faire des dons Nos portes sont ouvertes La fondation est constituée D'un personnel qualifié Dont une infirmière Chargée d'examiner les enfants En cas de problèmes de santé Un moniteur chargé De leur éducation spirituelle Et scolaire Ainsi qu'une cuisinière Pour la préparation des repas Je suis la cuisinière De leur felina Avec les enfants Il n'y a pas de problème Tout ce qu'on prépare Ils mangent Mais ils adorent Le plat cali Avec le copain Et puis surtout Le kabato aussi Le kabato avec l'arachide Et puis sauce gare Quand ils préparent Ça en tout cas Il n'y a pas de problème Mais la majorité C'est le riz On mange souvent Le jour il gagne Le kabato il mange S'il y a le foupou aussi Il mange bien Il n'y a pas de problème Dans la nourriture Les gens peuvent nous aider En matière de nourriture Comme les sacs de plat cali Et autres Là c'est bon Sacs de riz Maïs Tout ça Là ça va nous arranger En tout cas Tout ce qu'on prépare Ils adorent ça Ce que je pense Les enfants Bon les enfants Je les ai trouvés Dès qu'ils sont quittés Au camp Je dirais Passer par une séance De délivrance Pour la préparité des sorcières Donc les enfants N'ont pas fait école Un an Deux ans Pour certains Et dès que nous sommes Mis à travailler avec eux Ce que notre conseil C'est que les enfants Nous le trouvons intelligents C'est qu'il y a un an Qui nous aide J'ai été bon Le travail avance Après il y avait un petit Qui ne savait pas s'exprimer Et qui ne parlait que De l'étudiant Les musulmans Mais aujourd'hui Ça va Donc ils apprennent vite Mais ce qu'on a Que Dieu te bénisse Pour tout ce que tu fais Parce qu'ils sont bien Et nous prions Dieu Pour que Bon avec l'encadrement Bon ça peut aller Les difficultés Il y en a Parce que ça ne manque pas Parce que bon C'est des enfants C'est ça le ministère Du prophète J. Trasso C'est de ça qu'il s'agit Ils sont venus Ils sont offilés Donc il faut maintenant Ils doivent Ils sont soumis A un régime d'internat Où il faut Respecter un programme Bon certains Qui ont été délaissés Donc On raconte des difficultés On va un peu Mais Tout rentre dans l'ordre Au fur et à mesure Parce que Deux c'est un peu Un peu rentre dans l'ordre Sinon Nos difficultés Se trouvent au niveau Sous tous C'est ça Du fait qu'ils ont connu Des situations difficiles Puis bon voilà Il y en a dit ça Par exemple Je donne un petit exemple Pour un enfant Qui n'est pas habitué A dormir à midi On lui dit Bon il a fini de dormir Il a mangé Va dormir Et puis bon Il est là Il est couché Mais quand il ne dort pas Il dérange les yeux Un enfant qui a faim Il ne peut pas dormir Voilà D'accord Voilà un peu Les difficultés Que nous racontons Et pour ce faire Il faut Voilà Innover Des activités Qui puissent le fatiguer Tout autre que bon Juste à avoir Le service Et là ça nous demande Beaucoup d'énergie Mais avec la gravité On peut dire que Tout se passe pour le moment Bien avec les enfants Tout se passe pour le moment Bien Sauf que Nous ne sommes pas Un personnel choco Équipés pour le moment Équipés pour le moment Nous n'avons pas tous les médicaments Nous avons juste les médicaments Des premiers nécessités Nous avons vraiment besoin d'aide Voilà Si les personnes de bonne volonté Airaient bien nous aider Vraiment ça aurait été Ouf de soulagement pour nous Les lits d'hospitalisation Un lit de consultation Et puis Quelques potences Voilà Des bascules Parce qu'on a besoin De connaître aussi La proie des enfants Tout ça Gloire à Dieu Voilà ce qu'il fait Le professeur Grasso Voilà ses oeuvres Il dit qu'il ne faut pas Je vais le suivre Dans ici Parce qu'on voit Ils m'ont niché À la soçonnerie Donc Ma maman m'a laissé Son mari dit Qu'il ne faut pas Je vais Suis ma maman Et la mère de ma maman M'a dit Que ma maman N'a qu'à me laisser Elle n'a qu'à faire Comme si elle n'a pas Couché Un enfant Grasso Donc C'est pour ça Moi Je me suis cherchée Puis ça a eu Le professeur Grasso Et il m'a aidée Il m'a envoyé L'Afrique A la fin Elle n'a pas de droit Ici J'ai des fois Je sois Je joue Je joue au ballon Je étudie Je regarde la télé Avant quand j'étais Sur moi en bas J'étais triste Mais depuis qu'elle s'est arrivée Ici Il est dans la joie Amen Je promets que Je vais bien travailler Je vais être première de ma classe Je vais plaisir À tous les maman Et le papa Je me propose Ici On étudie Comme la rente Elle n'a pas encore commencé On commence à réviser La tente de multiplication Pour bien comprendre la leçon Pour que En classe Je puisse être le premier de ma classe Pour que je puisse bien travailler Autre cet aspect Le prophète Grasso A initié deux projets Pour les jeunes de Zaroco A savoir La plantation de gingembre Et l'école d'élevage Afin d'inciter ces jeunes A l'entrepreneuriat Nous sommes présentement Sur le site Du projet pilote Du jem-jem Du prophète Joël Grasso Et Il a initié ce projet Pour la jeunesse de Zaroco Très bientôt Nous allons Entamer Les quatre Trois autres Etats qui restent Voilà Nous sommes présentement Sur un état Et par la grâce de Dieu Et par l'aide du prophète Tout se passe bien Donc je profite Pour remercier le prophète Pour le geste Vis-à-vis de la jeunesse Pour tout ce qu'il fait Pour la jeunesse de Zaroco En plus De la prière Et en plus De la guérison En plus De délivrer des sorciers Dans le village Il a préféré Aider aussi la jeunesse Et présentement Comme vous le voyez très bien Nous sommes sur le site Voilà Donc je remercie le prophète Le prophète Joël Crasso Un homme de Dieu Qui a vraiment un grand cœur Qui grâce à lui C'est Ce projet De Jem Jem Qui est un projet pilote A l'endroit De cette jeunesse de Zaroco Qui T'entendu Attendait véritablement Le soutien De ces personnes Pour sortir De l'étagie De cette pauvreté Et grâce Au prophète Joël Crasso Aujourd'hui Cette jeunesse Bénéficie De son aide Pour dire Nous lançons un appel A toutes ces personnes Et surtout A nos cadres De suivre La voie Du prophète Joël Crasso Et nous le remercions Nous donnons Vraiment Nous demandons A ce que Dieu Nous donne longue vie Pour tous ces bienfaits Et pour tout C'est Son apport A l'endroit De cette jeunesse de Zaroco N'oublions pas Le centre pénien Un lieu de culte Et de retraite spirituelle Qui accueille de plus en plus De personnes Venant d'autres pays Pour expérimenter La gloire de Dieu A travers son serviteur Le prophète Joël Crasso Alléluia Nous avons pour spécialité Ici Le dévoilement Et destruction Des oeuvres De la sorcellerie Je veux juste dire Que nous faisons La délivrance De tout ce qui est Car du sorcellerie Initiation Ou par voie D'envoûtement En voici un peu En quelque sorte Le ministère Consiste à détruire Les oeuvres De la sorcellerie Voilà Voici un peu Nous avons ici Des gens Qui quittent un peu De partout Pour venir Pour leur délivrance Il faut dire Que le prophète Joël Crasso A reçu cette grâce Pour détruire En un mot Les oeuvres De la sorcellerie Amen C'est à partir de Youtube Que j'ai vu Les vidéos Regardez un Sénégalais Qui vient du Sénégal On a le même problème Là-bas Dans notre pays Je suis Je dis Qu'il faut que je parle En Côte d'Ivoire Pour aller chercher Le prophète Crasso Vous imaginez Comme ici au Sénégal On a beaucoup Tourné au Marabout On est fatigué Là-bas Par les sorciers Si on part Chez le Marabout Il nous dit Simplement Ah vous là Ce sont les sorciers Qui vous attaquent On part là-bas C'est la même chose Si on part C'est un autre Marabout Il nous dit Que ce sont les sorciers Un point Il dit Que ce sont les sorciers Un point Je vais te donner ceci A laver Tu vous avais lavé Gris gris Attaché Mais on a Vu que La chose n'a pas changé C'est ça Chaque fois ça améliore C'est Jésus qui change Si pour cela On est obligé De quitter le Sénégal Pour venir ici Voir le prophète Crassot Vous imaginez Pour avoir Une sécurité On n'a pas Pas joué le Crassot On ne voit pas La valeur qu'on a Voilà une Camerounaise Crassot sur Paris Dernièrement Quand il était là Et je l'ai rencontré Il m'a Il m'a bluffé Il m'a bluffé Sur le fait que J'avais des problèmes Des soucis Et tout Et une fois Qu'il m'a imposé Les mains J'ai eu J'ai eu un dégagement Un soulagement Et dans ce soulagement C'est ça qui m'a fait Revenir ici En me disant Bon voilà Si j'ai déjà Dans un premier abord Un petit soulagement Pourquoi pas Venir à la source Même Et quand je suis Venue à la source Même J'ai été satisfaite Et franchement Je pars Et je pars Étant Vraiment Mon cœur Content C'est très content Tout à l'heure Donc ça Je suis venue ici Pour ma délivrance Et quand je suis venue Par la grâce de Dieu J'ai eu ma délivrance J'étais délivrée de la sorcière Avant je tuais les gens Mais Dieu a permis que son serviteur puisse me délivrer Et maintenant Je suis là Parmi les gens Et je suis confiée J'étais sorcière Je tuais Et je gardais la vie des gens Mais grâce à Dieu Dieu a passé Par son serviteur Pour me délivrer Mais j'ai eu toute la gloire à Dieu Et je lui ai dit merci Ma délivrance Que m'a donné Il y a ma soeur Qui est sur le banc Qui ne veut pas se délivrer De la sorcière Mais Le conseil que je peux lui donner C'est que La délivrance est importante Et comme moi Quand je suis délivrée J'ai changé J'étais En tout cas J'étais délivrée comme avant Donc je l'encourage D'avouer Tout ce qu'elle a fait Tout ce qu'elle a gâté De la vie des gens Tout ce qu'elle a tué J'aimerais que Elle puisse dire ça Le serviteur de Dieu Pour que Dieu puisse Passer par son serviteur Pour la délivrer Aujourd'hui je l'ai vu de visu Vraiment il m'a épaté Dieu l'utilise Il m'a épaté Et je pense que Ce que Dieu a commencé là Il va l'achever Chez lui Comme chez nous Nous les victimes De nos enfants Qui sommes De nos enfants sorciers Parce que franchement Depuis que mes enfants là On les a initiés là Je bois du noir C'est vrai Je mange Je suis dans une maison J'arrive à juger Certains problèmes Quotidien Mais ce à quoi je m'attends Ou alors Ils attendent comme ça Dès que je Nous sommes importants Parfait un décès Ou je suis impliqué Je dois Dépenser tous mes sous Et tout ça C'est comme ça Mais ils ont fait Pour tuer Ma première fille Parce que tout à l'heure La petite a avoué Que c'est elle Qui l'a tuée Comme ça On l'a tuée La veille même Là de sa mort J'avais L'État m'avait Viré Beaucoup de sous Dans mon compte Et tout ça C'est parti Donc jusqu'à là Je ne me retrouve pas Je ne me retrouve pas Les gens me suent Pourquoi ? Parce que Je communie beaucoup Sur les réseaux sociaux Déjà Et puis il y a quelqu'un J'avais des filles spirituelles N'est-ce pas Qui J'étais des journalistes N'est-ce pas Qui ont d'abord présenté Le dossier du prophète Krasou Qui était Quelqu'un Sait-il de Dieu Qui était dans la zone Et puis il y a Un élément Qui les a pu se baquer Qui j'ai fait ressortir Dans certaines choses Et c'est que J'étais dans un village À Zaroco Je ne travaille Je ne travaille pas À Bidjan Je travaille dans une zone Où les gens sont Les plus pauvres Tout ça Et donc J'ai arrivé à sclerer 30 enfants Vous voyez Il y a une histoire Donc Cette histoire-là Ça a marqué un peu Le monde entier Il y avait 30 enfants Pendant que j'étais à Zaroco Dans le village Que les gens avaient renvoyé Parce qu'ils n'avaient pas payé 3000 francs D'inscription Donc les 30 enfants Ils étaient renvoyés Et les parents Trouvaient ça normal Que les enfants Passent au champ Et moi En sciences ténatres N'est-ce pas J'ai appelé les parents Pour dire L'enfant Sa place à l'école C'est l'éducation Il faut l'éduquer Et puis en même temps Moi J'ai donné l'exemple En payant N'est-ce pas J'ai appelé l'inscription Des 30 enfants Et la semaine qui a suivi Je suis allé payer Les fournités scolaires L'équipe scolaire Et c'est parti de là Donc j'ai commencé À entretenir ça Dieu merci C'est la plupart des enfants Que je soutiens aujourd'hui Ils sont passés en classe supérieure Il y a d'autres Qui ont eu en 36ème Voilà Donc il y a d'autres Qui sont N'est-ce pas Voilà Dans les cas secondaires Et donc c'est parti de là Que j'ai commencé à comprendre Que nos parents ici N'ont pas cette culture Là de voir un enfant évolué Voilà Un enfant évolué Donc je me suis investi Un peu dans ça Et ça m'a poussé En tant que N'est-ce pas D'avoir orphelin Que je suis Mon rêve C'était aussi De construire un orphelinat Donc j'ai fait l'orphelinat Voilà Parce qu'il y a eu des enfants N'est-ce pas Qui sont orphelins Abandonnés Dans mon combat Et partout de là Avant de juger quelqu'un Il faut prendre la peine De l'écouter C'est très intéressant Chez les américains Qui me découvraient Pendant que les gens Ils sont tombés sur les vidéos Des gens qui m'évipendaient Mais ça les a aidés À faire des recherches Vous savez Quand vous voyez Les blancs Quand les blancs Quand ils ont une information Sur toi Ils prennent le temps N'est-ce pas Du coup Ils prennent le temps Du coup De N'est-ce pas De chercher Bon là je les naïfs Et ils retiennent Ce qui est négatif Or Ceux qui sont intelligents Ils prennent le temps D'écouter J'explique des 5 000 vidéos Bon Moi j'interpelle les gens De venir N'est-ce pas Me rencontrer Moi je suis ouvert Je suis ouvert à tout le monde Comme vous aujourd'hui Je suis ouvert à tout le monde Ceux qui veulent bien sûr M'écouter Moi m'écouter Et puis vous pouvez M'émer vos enquêtes Sur le terrain Depuis que je suis dans cette zone Je ne fais que faire avancer Cette zone Par la grâce de Dieu Je parle aux gens Que Jésus crie au dessus De la sorcellerie Un démon Un possédé Un peu C'est ça la vérité Voilà Je ne dis jamais aux gens Qu'ils adoraient T'es Jésus crie au dessus De la sorcellerie Et je démystifie la sorcellerie C'est ça Les gens ont peur de quelque chose Et je les encourage Combien de fois Les gens A cause de mon ministère Les gens commençaient A prendre goût à l'Afrique L'Afrique N'est-ce pas C'est le continent De l'avenir Donc prenez le temps Je pense bien Prenez le temps Quelqu'un qui est contre moi Il ne va jamais m'aimer Je pense que c'est les gens Qui sont contre moi Moi je prie pour vous Pour que Dieu Se révèle à vous Je ne suis pas quelqu'un Qui est vulgaire Je ne suis pas quelqu'un Qui insulte Parce que j'ai été converti Je parle pas mal de quelqu'un Mais je pense que C'est toute fausse image Et les gens veulent Troquer mon image Mais je pense que Moi je laisse A ça au Seigneur Mais moi je les aime bien Je les aime bien Et je prie pour Dans le secret Pour que le Seigneur Que le Seigneur Le Maire sur le droit chemin Mes ressources Ce n'est pas forcément L'église Mais j'ai mes petits affaires Que je fais dans le secret Qui m'apportent de l'argent Ok Donc je me suis investi Dans cette œuvre Et puis bon C'est parti comme ça Donc à tout moment J'apportais ma contribution Non seulement ça J'ai vendu des CD J'ai vendu mes CD Qui marchent très bien Après les ventes des CD Aussi Je prends les ventes des CD Et que j'ai investi Et puis gloire à Dieu Que mes enfants spirituels M'ont aidé N'est-ce pas Achever l'orphelinat L'orphelinat Il y a d'abord La directrice Qui gère J'ai un moniteur Et son épouse Qui représente la mère Et le père Là-bas Pour que Psychologiquement Les enfants Et les deux représentants Là-bas du père Et de la mère Qui se confient Avec lesquels Avec eux je travaille Pour une éducation Spirituelle Morale Et tout ça Il y a aussi Une infirmierie Au sein de l'orphelinat Donc il y a une infirmière Il y a une aide-soyante Et tout ça L'infirmierie travaille 24 sur 24 Il y a une cuisinière Et tout ça Il y a aussi Un soudain directeur Adjoint Qui gère tout ça Et puis il y a aussi Une jeune fille Qui gère aussi le stock Le stockage Des trucs Et tout ça Nous sommes en train De En train de faire Un restaurant Un restaurant Au sein Pour l'orphelinat Pour que La fondation Nous sommes en train D'installer ça Pour Parce que Ici on a Un restaurant On a des affaires Ici on a des restaurants Ce soutagent On comprend N'est-ce pas Comprend pour soutenir Payer le salaire Des gens Et puis N'est-ce pas Comprend pour Entretenir le personnel Nous sommes en train Deux jours En train de créer Un restaurant Pour permettre A l'orphelinat De pouvoir Se prendre en charge Au travail De ce restaurant Que nous allons mettre En place Dans ces temps-ci Pour permettre Un restaurant Et puis on a Aussi ce projet De créer aussi N'est-ce pas Une ferme Une ferme Pour faire l'élevage Des pondeuses Vendent des oeufs Au compte De l'orphelinat Voilà Donc C'est nous Qui nous finançons Gloire à Dieu Qu'il y a d'autres personnes De bonne volonté Qui viennent Mais on dit Qu'on n'a pas De suspension De l'État Ce n'est pas L'État Si l'État Si l'État veut Gloire à Dieu Nous allons N'est-ce pas Accepter A prendre l'aide Mais pour l'heure On n'a pas Créé ça Pour mendier On va créer L'orphelinat Pour demander De l'argent Au gens Mais comme je disais C'est une vision Quand vous sentez Quelque chose Vous mettez Les temps Corps et âme Pour payer Le prix Que ça peut Donc on s'est engagé Et puis gloire à Dieu C'est une question De volonté Voilà Donc on est arrivé Là aujourd'hui Nous sommes en train De réaliser la chose Avec l'aide de Dieu Amen 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 Envoyez des cœurs Pour notre papa C'est du très beau travail Envoyez des cœurs Pour notre papa Que Dieu vous bénisse Excusez-moi Excusez-moi Voilà Je vais arrêter ça Parce que sinon On va Voilà Je vous disais Voilà Envoyez des cœurs Pour notre papa Parce que quand j'ai regardé Hier Il nous a fait partager Cette vidéo Sur le forum Quand j'ai regardé Ça dit R.A.S Il n'y a rien à dire J'ai eu J'ai pleuré d'abord C'est tellement merveilleux C'est tellement beau Regardez un peu L'organisation Je vais dire De l'orphelinat Il prend un moniteur Avec sa femme Avec sa femme Pour que les enfants Aient un repère Ça dit un papa Et une maman N'est-ce pas magnifique De penser à ça Ils pensent loin Envoyez des cœurs J'ai la chair de poule Quand je vous parle J'ai même envie de pleurer J'ai même envie de pleurer Tellement Mais excusez-moi C'est l'émotion C'est la joie aussi C'est l'émotion Septembre de Dieu C'est ce qu'il est en train De faire pour nous Il est vilipendé Matin, midi et soir Qu'est-ce qui fait de mal De s'occuper d'un enfant Qu'est-ce qui fait de mal De l'évolution d'un enfant L'enfant C'est l'avenir de demain Si jamais il s'occupait De votre enfant Qui est à la rue Je pense qu'on allait apprécier Mais vraiment Des cœurs pour notre papa En tout cas Je tenais à vous montrer Cette vidéo Je tenais à vous la montrer Pour vous dire que Papa il sort de quelque part Et ça n'a pas été facile Ça marche aujourd'hui Ça n'a pas été facile Jusqu'à ce qu'il arrive Aujourd'hui à Paris Jusqu'à ce qu'il arrive Aujourd'hui à Paris Il y a eu un commencement Il y a eu un commencement Aujourd'hui Si Dieu a permis Qu'il monte Qu'il gravite Ses échelons C'est que la grâce de Dieu Est sur lui Il y a Dieu dedans Quand je parle de ce ministère Ça fait conviction Quand je parle de ce ministère Ça fait conviction Il fait tellement de bonnes choses Pas que pour les enfants Quand papa nous entretenait Il nous parlait Du gingembre Vous avez vu le poulet Le gingembre C'est pas des choses vaines Vous avez vu C'est pas des choses vaines Voilà Ça fait longtemps Papa est venu C'est là Il est venu Il est venu Ça fait même pas un an Il a déjà un ministère Un ministère à Paris Ça fait même pas un an Qu'il est là Il y a Dieu dedans Aujourd'hui vous comprenez Gestimane Le lieu de la tristesse Le lieu de la bade Le lieu de combat Le lieu du pressoir Quand on parle de pressoir On parle de trahison On parle d'attaque On parle de combat Où tout le monde vous lâche Vous comprenez Le gestimane aujourd'hui Mais il faut qu'il ait gestimane Il faut qu'il ait des combats Mais il faut compter sur Dieu Je pleure d'émotion Excusez-moi Mais il faut compter sur Dieu Amen Il faut compter sur Dieu Quand vous avez Dieu Quand vous êtes à gestimane Vous comprenez beaucoup de choses Moi je suis à Rennes Mais quand je pars à Paris pour prier Les gens sont pas contents Mais moi je m'en fous C'est pas équiper mon transport Je sais ce que je m'avais cherché à Paris Voilà Je vais chercher la paix La joie Plein de choses La Bible La parole de Dieu Et ça me fait du bien Sois béni ma maman Bessora Sois béni maman Et moi ça me fait du bien Donc voilà Je ne veux pas être longue Je pense que la vidéo a tout dit Tout ce que je voulais dire Mais j'ai tout oublié Je suis pleine d'émotions Voilà C'est l'émotion qui me Je suis pleine d'émotions La vidéo a tout dit Je n'ai plus rien à dire Mais je tiens aussi À saluer Tous ceux qui étaient là Pendant la cérémonie La fête qui a été très 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 belle On salue tous ceux qui ont donné Et tous ceux qui continuent de donner Comme disait le brigadier Johnny C'est une continuité Qu'on continue de soutenir ce ministère Parce que quand on ne sait pas On ne parle pas des choses qu'on ne sait pas On ne parle pas des choses qu'on ne sait pas Quand on ne sait pas On se renseigne Continuez de soutenir ce ministère Continuez d'apporter de l'aide aux enfants Les enfants sont l'avenir de demain Regardez comment ce papa se décarcasse L'organisation de l'orphelinat Il faut que les enfants aient un repère C'est-à-dire les enfants qui sont perdus Comme elle a dit la directrice Les enfants viennent tous Avec leur éducation Tous Avec n'importe quelle éducation Mais il faut les cadrer Il faut les éduquer Comme disait Comment on appelle ça Monsieur Conan Quand un enfant vient Il ne sait pas qu'il doit faire une sieste Alors qu'une sieste Ça fait partie du développement Ça fait partie de tout Pour l'enfant Pour qu'il comprenne Pour qu'il grandisse dans l'harmonie Mais l'enfant qui a faim Vous lui dites d'aller dormir L'enfant il a faim Il ne peut pas aller dormir Il veut manger Donc il ne sait pas Ce que c'est qu'une sieste Donc quand on les envoie là-bas Voilà comme disait Monsieur Conan Il faut leur donner une éducation Il faut leur apporter un toit Un bien-être Ils mangent Voilà C'est de ça qu'il s'agit Donc aujourd'hui On comprend gestémane C'est comme la jalousie Les gens sont sur les réseaux sociaux Ils disent des choses Qu'ils ne savent même pas L'homme de Dieu Il s'occupe Il prend soin des gens Il pense C'est pas que des enfants Des personnes Que ce soit Des personnes démunies En tout cas Si tu es dans la nécessité Et quand il est venu au début En France Quand il est venu la dernière fois Jusque là Il nous parlait D'investir en Afrique Il nous a donné l'exemple du Gégé Vous avez vu Même les poulaillers Et tout Vous avez bien vu Mais je suis ému Voilà Je vous parle vraiment Je suis très très ému Moi je suis très fier D'appartenir à ce ministère Voilà Regardez dimanche Quand on est parti Papa a organisé tellement Le ministère Qu'il a Qu'il a formé des familles On parle d'Abraham Caleb On parle d'Israël On parle de Josué N'est-ce pas magnifique ? C'est une organisation Il y a Dieu dedans Si Dieu ne lui donne pas Ses instructions Quand papa Il marche Selon que Dieu lui parle Il n'induce pas son cœur Quand Dieu lui parle Et il le fait de pull C'est ce qu'il y a On ne peut pas enlever Ce qu'il y a en papa Jules Crasson On ne peut pas enlever S'il vous plaît On ne peut pas lui enlever ça Même tu es en train L'insulter là Mais la compassion de toi Il veut même t'aider Amen Soutenons le ministère Je pense que la vidéo a tout dit Soutenons le ministère Soutenons les enfants C'est la vie de demain Vous avez vu Comment ils étaient dans la joie Regardez comment ils s'expriment Dans un français Lépide et clair Mais il y a eu du travail derrière Il y a eu un grand travail de fait derrière tout ça Mais aujourd'hui Ils évoluent Ils grandissent Ils ont un cadre Papa a construit l'orphelinat Mais derrière l'orphelinat Il y a tout un personnel Derrière l'orphelinat La directrice L'infirmière Les moniteurs Les aides-soignants Toute une organisation Derrière ça Et ce personnel Il faut les payer Parce qu'ils prennent de leur temps Ils prennent de leur Voilà Il faut les payer C'est toute une organisation Voilà pourquoi tu joues Espoir de vie En tout cas Merci vraiment Merci pour ceux Qui ont donné Pour cette oeuvre là Voilà Pour ceux qui continuent toujours de donner Comme disait Don Il disait que c'est une continuité Qu'on continue toujours de penser à ses enfants Comme disait la brigade hier 15 euros par mois Tu te mets 15 euros par mois Pour un enfant Qui va à l'école Qui va manger matin, midi et soir 15 euros par mois Parfois on fait des courses Comme d'euros On ne sait même pas ce qu'on a pris Mais 15 euros par mois Continuons de faire des dons Et les enfants ne sont même pas les enfants de papa Jacques Rassot Mais son coeur parle Son coeur saigne Quand il voit un enfant qui souffre Son coeur saigne C'est dans ce ministère là Que nous sommes Papa est victime des moqueries Des railleries Mais il avance Il avance Regardez son ministère Il avance Nous tous Ce qui nous suivons aujourd'hui C'est parce qu'il nous accorde Dieu Il n'y a même pas de mots Je ne sais pas quoi vous dire Vous savez Dans des ministères Il y a des hommes de Dieu Qui ne prêchent pas S'il vous plaît Ils ne prêchent pas Ils ne délivrent pas des gens Il est assis là Et puis c'est quelqu'un Qui prêche à sa place Papa il est au complet Notre papa qu'on a aujourd'hui Là il est au complet Les gens qui sont au Sénégal Vous avez vu ? Au Sénégal Au Cameroun Nous on l'a à côté de nous Il vient vers nous Et puis voilà ce qu'on entend Qu'est-ce qu'il fait de mal ? Dites-moi Moi je veux savoir Il fait quoi de mal ? La dernière fois j'étais à Paris L'homme de Dieu m'appelle Ma fille je ne te sens pas Mais ça m'a touchée On est combien d'enfants ? S'il vous plaît On est combien d'enfants ? De papa Jérôme Grasso Mais il sait Tel enfant n'est pas bien Il sait comme ça Parce que s'il passe Moi ça m'a touchée Papa fait attention à tout Donc il a besoin de nous Il nous donne son amour Nous on est nombreux Pour donner l'amour Qu'on doit donner à papa Un homme rempli d'amour Il en a même à distribuer Il en a même à partager Il laisse personne Il laisse personne Il laisse personne Mais c'est toujours Juste et Manet Deux champions Si C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Il a donné comme Comment on appelle ça Sur sa prédication du dimanche Mais c'est ça Mais qu'il y a des semaines C'est que c'est bon Voilà si Jésus même a été Comme on appelle ça A et pied Pied à régner Jésus Après il a besoin de notre papa Il a dit L'appuie de l'appuie Après il a besoin de notre papa Donc quand il y a un geste Quand tu vis Gessé Manet C'est que c'est bon Mais Quand Gessé Manet Se présente à toi Tu penses à Dieu Tu donnes tout à Dieu C'est Dieu qui fait le combat De notre papa Il a trop d'attention Pour tout le monde Oui Malik Amara Il a trop trop Papa est trop attentionné Ça déborde Donc il a besoin de notre amour Il a besoin d'être entouré Son ministère Est plein de bonnes choses Il nous fait apprendre Comment on appelle ça A lire la Bible Quand on est parti dimanche dernier C'était la famille C'était la famille Josué Qu'est-ce qu'on a retenu De la famille Josué Il a dit C'est-à-dire que Sur chaque famille On va retenir quelque chose Qu'est-ce qu'on a retenu De la famille Dans le livre de Josué Josué 1 verset Verset 8 Je vais le lire Parce que moi j'ai bien aimé aussi Parce que quand c'est comme ça Ça nous permet de retenir Ça nous permet de lire la Bible Ça nous permet de retenir dans la tête Il a dit dans Josué 1 verset 8 Que le livre de la loi Ne se loigne point de ta bouche Médite la nuit et jour Pour agir fidèlement Selon ce qui est écrit Car c'est alors Que tu auras du succès Dans tes entreprises Amen C'est alors que tu réussiras Tu retiens un verset Parce que papa voilà C'est intéressant C'est puissant Donc voilà C'est ça aussi L'évangélisation Autour Ça veut dire qu'on est là Mais on parle de la parole de Dieu Papa nous fait aimer La parole de Dieu Une église Qu'il a planté à Paris Une église organisée Je dis bien organisée Voilà Donc Je pense que la vidéo a tout dit Moi je n'ai pas beaucoup de choses A rajouter Voilà Comme je vais le redire Merci pour les dons Merci pour ceux qui ont donné Merci pour ceux qui vont encore donner Et pour jeunes de papa Il y a le culte à Paris Tous les dimanches De 15h Jusqu'à ce que le Saint-Esprit Dise à papa d'arrêter Parce que lui il marche Selon le Saint-Esprit Voilà Et puis Vous pouvez aussi Comment on appelle Téléphoner à maman Bessora Si vous voulez avoir des contacts Des entretiens avec papa Et c'est pendant ces entretiens aussi Qu'il y a des délivrances qui se font Donc le numéro de maman Bessora C'est le 00-337-62-40-24-84 Amen Je pense que quelqu'un peut le mettre sur l'écran Comme ça tout le monde va pouvoir le lire Je disais 00-337-62-40-24-84 Voilà Que Dieu vous bénisse En tout cas moi j'ai été très très aimé ce soir Mais c'est la vidéo qui a parlé Voilà Il faut qu'on fasse On dise aux gens qu'ils peuvent ne pas aimer le pouvoir Jouer Krasso Voilà On ne demande pas d'aimer le projet Jouer Krasso Mais est-ce que ce qu'il fait là Voilà Ce qu'il fait c'est ce que tu dois Si tu vois ce qu'il fait Si tu vois que c'est bien Aide-le Voilà C'est pour la cause de l'humanité Parce que papa n'est pas que les enfants C'est pour la cause de l'humanité Voilà Que Dieu vous bénisse J'ai été vraiment très contente d'être avec vous pour ce direct Que Dieu vous bénisse Et puis je vais essayer de voir si on peut terminer En musique Voici Il va accepter mon invitation Là j'ai Voilà 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 Que Dieu vous bénisse En tout cas c'était Une très belle soirée pour moi Voilà Continuez de soutenir ce ministère Continuez de soutenir notre papa aussi Il a besoin Voilà Tous les jours Un petit mot à papa Papa est très 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 attentionné Donc un petit mot à papa Pour lui faire un coucou Papa est-ce que ça va Il en a besoin Il est seul Et puis nous sommes nombreux Donc il faut qu'on lui donne aussi Amen Que Dieu vous bénisse J'espère que vous entendez la musique Je voulais prendre des personnes en conférence Mais je ne sais pas si ça marche Ça ne marche pas ce soir Bon ben Ça va être une autre fois Voilà Que Dieu vous bénisse Continuez de soutenir le ministère du prophète Joël Crasso Il ne fait que de bonnes choses C'est dans notre intérêt Voilà En plus de la parole de Dieu En plus de tout ça Il est contre la misère Il fait tout Pour ne pas que la misère existe Quoi de plus beau Qu'est-ce qu'on peut demander plus Pour qu'on le vilipendait Qu'est-ce qu'il a fait de mal Passe pour rien Mais c'est gestimant toujours Maintenant on regarde à Jésus Amen On regarde à Jésus Voilà Que Dieu vous bénisse Je vous souhaite une très belle soirée Et puis On attend les prières de papa Pour ce soir et pour demain matin Que Dieu vous bénisse Shalom, shalom Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada